Bonjour à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo multidéclencheur J'ai une fois de plus Farfouiller un petit peu dans ma chambre Et dans toutes les pièces de la maison en fait Pour trouver de nouveaux objets Qui, je trouve, produisent des sons plutôt sympathiques J'espère que vous les apprécierez vous aussi Et j'ai aussi sélectionné quelques objets que vous connaissez déjà Mais que vous appréciez Et c'est pour ça que je les prends pour cette vidéo J'essaye de varier les déclencheurs De varier les sons Et Très souvent J'utilise Vos commentaires Pour savoir Quel déclencheur vous plaît le plus Quel objet De quelle vidéo Vous a plu Pour le réutiliser Je reçois énormément De propositions De vidéos Je note toutes ces idées Mais Mais ça prend du temps A faire les vidéos Donc parfois C'est possible que La vidéo que vous souhaitez voir Ou que le déclencheur que vous voulez voir Ou entendre Sorte Un ou deux mois plus tard D'aù marginalized Et Ou À Tu ne sais pas A Segir Ça, c'est un bruit que vous aimez bien, que vous aimiez bien quand j'avais les ongles longs. Malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas. Donc, le premier objet... Il s'agit d'un bracelet. Je l'ai retrouvé dans ma chambre, dans une boîte. Parce qu'il faut savoir que j'ai énormément de petites boîtes dans ma chambre. Et souvent, il y a plein de petites choses dedans. C'est très fouillis, en fait. Et dans cette boîte, j'ai retrouvé ce bracelet. Donc, ce sont des perles. Il me semble qu'elles sont en vert. Parce que j'en avais un autre, comme ça. Seulement les perles sont cassées. A savoir que ce bracelet a plus de 10 ans. Je l'ai depuis très longtemps, en fait. Je me souviens que, parfois, je le portais à l'école. Mais que j'avais du mal parce que les petites perles, quand je le mettais autour de mon poignet, Les petites perles me tiraient les poils de bras. Et c'était assez douloureux. Pour être honnête, je ne le trouve pas très joli. C'est parti. C'est parti. Alors ensuite, un simple bout de plastique. C'est parti. 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 savent très bien ce qu'elle est censée contenir je ne sais pas si ça se fait encore mais ce genre de petite boîte était offerte quand on achetait des serviettes hygiéniques donc oui, c'est une boîte pour mettre des serviettes hygiéniques c'est tout sauf discret d'ailleurs je ne sais même pas si une seule fille au monde a utilisé cette chose pour mettre sa serviette hygiénique parce qu'au collège on essayait d'être discrète donc on met notre serviette ou notre tampon dans notre manche pour aller aux toilettes et je n'ai jamais vu quelqu'un avec ça jamais bon après ça peut servir à autre chose je vous rassure je vais vous rassure ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.